Musique Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un nouveau suivi lecture. Je vous retrouve, on est le dimanche 20 juin, c'est la fête des pères donc très bonne fête au papa qui viendrait qu'à regarder cette vidéo. Je reviens parce que j'ai terminé une lecture déjà. Je comptais pas la faire en deux points comme j'ai l'habitude de vous le faire parce que c'est un petit roman donc je me suis dit bah voilà je vais lire d'une traite. Ça a été ma lecture là de ce petit week-end. Donc il s'agit de Un merci de trop de Karen Ponte aux éditions Pocket. Il faut savoir que moi Karen Ponte j'avais déjà lu un roman de cet auteur que j'avais vraiment vraiment adoré. Ça avait été un coup de coeur et j'avais envie de découvrir un nouveau roman. Celui que j'avais eu un coup de coeur c'était D'ici là Porte-toi bien. Vraiment c'est un roman que je vous recommande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma chronique et de ma vidéo Book Review. Celui-ci je vous cache pas ça a été une bonne lecture mais ça m'a pas non plus transcendée. En fait on va suivre l'histoire de Juliette qui est une jeune femme de 30 ans qui tout simplement a toute sa vie été la parfaite petite fille de ses parents. Elle n'a jamais voulu aller à l'encontre des choix de ses parents. Elle voulait toujours qu'ils soient fiers d'elle. Elle était prête en fait mettre un petit peu de côté sa vraie personnalité pour plaire à ses parents. Donc voilà sa mère lui dit devient contrôleuse de gestion. Elle le fait. Sa mère lui dit qu'il faut porter telle tenue. Elle le fait. Elle s'adapte vraiment aux attentes de ses parents, aux attentes en fait de tout le monde. Mais en fait il y a un moment donné la coupe elle devient un peu pleine. Et Juliette va péter un plomb dans son travail. Ça va être le merci de trop. Elle a tendance à dire merci aux gens alors qu'en fait il la dénigre, il la rabaisse. Surtout au niveau professionnel dans sa vie. Et un jour elle va dire un merci de trop. Elle va tout envoyer chier. C'est le cas de le dire. Elle va envoyer bouler son travail. Elle va se retrouver donc sans emploi. Mais surtout il va lui arriver quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. C'est qu'en fait les galères vont continuer parce que sa vie va être chamboulée du tout au tout. Et un petit peu le destin parfait que pouvaient imaginer ses parents pour elle va être complètement l'opposé. J'entrerai pas plus dans les détails parce que en fait le résumé dit juste ce qu'on a besoin de savoir. Il ne nous révèle pas énormément de choses. Et du coup c'est très bien parce que j'ai été très surprise par la tournure de cette histoire. Je n'imaginais pas du tout le roman de cette manière là pour être honnête. Je ne voyais pas l'héroïne terminer comme ça. Il y avait plein de choses où je me disais ça va être une histoire comme ça. Et en fait pas du tout. Après j'ai été agrément surprise par un petit peu par l'évolution justement de Juliette. Où on est au début face à une fille qui est hyper effacée. Et finalement après qui a vraiment une personnalité. Par contre ça a été une lecture un petit peu sans plus dans le sens où je ne me suis pas attachée au personnage. En fait j'ai l'impression que l'histoire est hyper rapide. Il y a quand même des clichés. Mais ce n'est pas tant les clichés qui m'ont dérangée. C'était même plus des fois les réactions de certains personnages. Notamment un personnage masculin qu'on découvre dans l'histoire. Où limite il accepte Juliette telle qu'elle est mais d'une manière un peu trop facile. Enfin il ne se pose pas trop de questions. La relation elle va assez vite selon moi. Donc je ne sais pas. Il y a un petit truc où ça manque un petit peu de réalisme sur certaines choses. Et forcément comme je vous dis en plus je ne me suis pas attachée au personnage. Donc j'ai eu un petit peu du mal à ressentir quoi que ce soit dans ce roman. En fait je l'ai lu mais j'ai eu l'impression que c'était rapide. Que l'histoire était rapide. Que le livre était rapide. Enfin je n'ai pas eu le temps vraiment d'avoir les émotions que j'ai pu avoir avec D'ici là porte-toi bien. C'est vraiment pas du tout. J'ai même eu l'impression pour vous dire ce qui est assez étrange. C'est que j'ai eu l'impression de ne pas lire la même auteur. Je reconnaissais des traits de D'ici là porte-toi bien avec des phrases quand même assez poignantes. Ou même un petit peu des petites morales qui font réfléchir. Mais j'ai l'impression presque que ce livre n'était pas écrit par Karen Pomp. Pour vous dire à quel point j'ai trouvé très différent dans sa manière d'être construit par rapport à D'ici là porte-toi bien. Mais là je dirais que celui-là il ne m'a pas vraiment chamboulé. Je ne sais pas. C'est vrai qu'après j'ai peut-être misé un peu la barre haute. Parce que vu que l'autre j'avais eu un coup de coeur. Je me suis dit celui-ci il n'y a pas de raison que. Mais voilà. Et pourtant il y avait quand même un petit cocktail qu'il aurait pu faire que je m'attache à Juliette. Donc je vous dis en plus que j'hésite à la note que je vais lui donner. Parce que voilà c'était sympa mais c'était pas... C'était sans plus. Donc honnêtement je pense que je vais partir avec regret sur un 2 sur 5. Parce que comme je vous dis j'ai pas... Non il n'y a pas eu vraiment de choses où j'ai eu des étoiles pleines les yeux. Où j'ai ressenti un truc. Je sais que l'histoire elle ne m'a pas chamboulé plus que ça. Donc ouais. Ça dénote un petit peu avec D'ici là porte-toi bien. Mais après ça va j'ai d'autres livres de l'auteur dans ma palle. J'ai notamment... J'ai avec Dessier des peut-être. Et j'ai aussi... Vous faites quoi pour Noël ? Donc vous faites quoi pour Noël ? Je ne lira Noël vous vous en doutez. Mais avec Dessier des peut-être ça sera le prochain roman que j'irai à cet auteur. Et après je sais qu'il y a aussi le livre que je vois là en photo à la fin. Qu'on m'a énormément recommandé. Mais que je pense que celui-ci pourrait très bien me faire pleurer vu le thème. C'est... Je vais y arriver. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Voilà. Donc en tout cas ceux de Karen Pond je les prends tous en format poche. Parce que voilà je les ai tous dans ce format là. Donc voilà. Un petit peu déçue. Après voilà c'est une lecture simple. Rapide. Mais pour moi pas assez transcendante. Et il manquait beaucoup d'émotions et même de réalisme. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre la note de 2 sur 5. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer du coup ma prochaine lecture que j'ai reçue là récemment. Que je vais lire en lecture commune avec Fanny des Chroniques de la Fraise. On vous avait fait un vlog lecture commune sur le premier tome. Qui contient aucun spoil sur toute la partie de la vidéo. Et à la fin quand on vous dit au revoir là je vous mets un warning en vous disant si vous restez après vous allez avoir la partie avec spoil. Pour ceux qui ont déjà vu le tome 1 vous pouvez aller voir cette vidéo. Et même si vous ne l'avez pas vue bah allez la voir parce que comme je vous dis il y a toute la partie de la vidéo. Elle est sans spoil. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et là du coup avec Fanny on s'est dit bah tiens on va se lire le tome 2. Qui est sorti du coup là au mois de juin. Par contre voilà on va pas faire de vlog lecture commune parce que c'est un tome 2. Mais par contre on va le lire ensemble. Donc il s'agit de Vampiria. C'est le tome 2 La Cour des Miracles de Victor Dixon chez la collection R. La couverture est vraiment sublime. Elle est aussi magnifique que le premier tome. Le premier tome il était noir. Et là on avait même un regard avec Louis. Et là on a carrément un symbole. Et la couverture est dans un bleu nuit. Franchement l'objet livre est très 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 beau. Et j'ai juste hâte de me plonger dedans parce que j'ai eu un coup de coeur pour le premier tome. Voilà. De toute façon Victor Dixon jusqu'à présent faux beau ce coup de coeur sur la saga. Le premier tome La Cour des Ténèbres gros coup de coeur. Donc il n'y a pas de raison que ce tome 2 me déçoive. De toute façon l'auteur en général me surprend assez bien. Après je n'ai pas encore lu Cogito Extincta. Qu'on voit ici justement. Je ne les ai pas encore lu. Je veux les lire. Il faudra que je me les achète d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne les ai pas pris ceux là. Je ne sais pas. Mais il faudra que je les lise. Après il y a la BD que je me suis d'ailleurs achetée. Voilà. Je l'ai reçue d'ailleurs. Je vais la... Il y a le tome 2 d'ailleurs. Je vais me mettre qu'il sera disponible en 2022. Donc j'ai hâte de lire d'ailleurs la BD. Mais celui-ci en tout cas me tente énormément. Et on a comme toujours la petite jaquette avec des infos sur les personnages. Et ici. Alors après ce qui est bien c'est que le tome 1 est sorti. Là on a... On a quoi là ? Tiens on a un plan de Versailles. Pas mal du tout. Un plan... Un plan de Paris. C'est pas mal du tout du tout tout ça. Je me souviens assez bien de l'histoire. Je me souviens assez bien de la fin. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et je reviendrai vous en parler. Et vu que c'est un tome 2 bien sûr. Je vous parlerai d'abord un peu du tome 1. Sans spoil. Et après je vous donnerai mon avis sur un petit peu les périphéties de ce second tome. En plus j'ai acheté 9 forcément. Ils sont super bons. J'adore l'odeur des livres neufs. C'est un kiff. C'est un kiff de les sentir. C'est un truc de ouf. Donc je vous dis à très bientôt. Coucou. Je vous retrouve. On est le mercredi 30 juin. Il est 8h. Donc je suis dans la cour des miracles. Le tome 2 de la saga Vampiria de Victor Dixen. Je suis enfin arrivée à la moitié. C'est pour ça que je viens de vous parler. Je vais vous refaire un petit topo sur le tome 1. Résumé sans spoil. En fait on suit Jeanne Froidelac qui est une roturière. Donc en fait on est à l'époque de Versailles avec le roi Louis. Mais qui n'est plus le roi Louis, le Louis Soleil. Mais le Louis, le roi des ténèbres. Puisqu'il est devenu un vampire. Et il a vampirisé d'autres personnes de la haute société. On est vraiment sur un système de pyramide. Avec les roturiers. Donc notre personnage principal Jeanne Froidelac. Et plus on monte vers la pyramide, plus on est vers le roi. On a un système de couvre-feu qui est imposé. Et quand sonne le tocsin, on a les vampires qui sortent la nuit. Puisqu'ils vivent la nuit. Et donc si vous êtes dehors en pleine nuit, vous faites bouffer. Et c'est de votre faute. Et c'est tant pis pour vous. Puisque les vampires ont le droit de vous bouffer à cette heure-là. Il y a une dîme du sang qui est payée comme un impôt. De mémoire c'est une fois par mois. Ou voilà, en fait, vous devez du sang au roi. Voilà, c'est comme ça que vous payez votre taxe. Je m'arrête là au niveau du résumé. Parce que sinon je vous en dirai trop. C'est vraiment le tome 1 à découvrir en vous plongeant dedans. Parce qu'il y a des retournements de situation dès les premières pages. A la page 30, pensez à moi. Vous allez avoir un retournement de... Je sais pas, vous allez être pas bien quoi. Moi je sais que j'étais vraiment pas bien. Et si vous regardez mon vlog lecture commune, je vous en parle tout au long de comment je me sens. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et c'est vrai que la fin... Alors beaucoup avaient dit en mode la fin, il me faut la suite. Non, moi la fin ça allait. Franchement, elle était vachement bien faite. Mais je pouvais attendre la suite. Il faut savoir qu'entre la fin du tome 1 et ce tome 2, de mémoire il s'écoule un mois. C'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il me manquait une étape entre le tome 1 et le tome 2. J'aurais aimé qu'en fait le tome 2 démarre à la suite de la fin du tome 1. Parce qu'il se termine quand même d'une manière où on se dit... Bah comment ça va se finir tout ça ? C'est juste ça où je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé une continuité en fait. Et pas une interruption de quelques temps entre les deux tomes. Et c'est vrai que le personnage de Jeanne, j'ai encore beaucoup de mal. J'aime pas ce personnage, j'ai rien à faire. Et là dans ce tome 2 je trouve qu'elle est encore plus compliquée. Parce qu'un coup elle fait genre c'est l'héroïne badass. Elle est forte, elle peut écraser tout le monde. Elle est sûre d'elle. Et la minute d'après elle perd complètement confiance en elle. Elle est pauvre, elle est faible, elle est la pauvre petite fille. Enfin j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Et en fait elle est pas si forte que ça finalement. Après ça me dérange pas que ça soit une héroïne qui ne soit pas forte et qui ait des faiblesses. Moi ce qui me dérange juste c'est que je ne sais pas sur quel pied danser. Et que je déteste ce personnage en fait. Pour une fois je n'aime pas l'héroïne. Donc voilà. Après c'était peut-être voulu aussi de la part de l'auteur de nous peindre une héroïne qui n'est pas forcément attachante. Ou on ne s'identifie pas forcément à elle. Juste on constate ce qui lui arrive. Par contre aussi le point que je pourrais dire que j'ai un petit peu du mal. C'est qu'il y a un peu de répétition dans ce tome 2. Contrairement au tome 1. Il y a pas mal de passages où l'auteur nous remet sur un peu l'objectif de Jeanne. Et 2 minutes après il nous redit la même chose. Et du coup quand on relit ce passage on se dit mais tu me l'as déjà dit 3 pages avant. Du coup c'est répétitif. Donc il y a juste ça où je pourrais dire j'ai l'impression qu'il y a des petites répétitions. Pas toutes les pages je vous rassure mais un petit peu. Et du coup moi ça alourdit un peu le récit. Et c'est vrai que le début, toute cette première partie, en tout cas quand on suit Jeanne, je vous le dirai pas où mais quand on la suit à un endroit, j'ai trouvé un petit peu long. Jusqu'à ce qu'on ait cette espèce de quête qui vient et là ça commence enfin à bouger. Justement ce tome 2 est tout aussi sombre que le tome 1. On découvre toujours autant de créatures de la nuit qui font peur, qui sont dégueulasses. Franchement là dessus, Victor Dixen il excelle assez bien au niveau de la description de choses qui nous font peur. Ça franchement je trouve que les créatures sont vraiment effrayantes, c'est vraiment bien fait. Et ce que je trouve sympa c'est qu'en fait là dans ce tome 2 on parcourt Paris. Dans le tome 1 on avait un entrevue de Versailles et là on est en train de parcourir Paris en long, en large, en travers. On nous parle de plein d'endroits qu'on connaît comme le Louvre, les choses comme ça. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'on a des textes des fois en italique, on a encore une fois d'autres cartes à l'intérieur du roman. Et on a aussi comme des lettres, des choses adressées comme ça mais ça je vous les montrerai pas parce qu'il y a un risque de spoil. Mais voilà en tout cas le roman est très bien construit, c'est un très beau objet livre. L'histoire est prenante, juste pour moi par contre je ne l'aime pas autant que le tome 1. Le tome 1 ça a été un gros coup de coeur, ce tome 2 je ne vais pas dire que je ne l'aime pas, attention. Je l'aime bien mais pour le moment ce n'est pas un coup de coeur, peut-être que ça sera un 4 sur 5 ou un 3 sur 5. Mais en tout cas ça ne sera pas un 5 sur 5 parce que déjà arrivé là à la moitié je n'ai pas l'engouement que j'avais pour le tome 1. Voilà, je reviendrai vous en parler du coup quand je l'aurai terminé. Je vous retrouve, on est le dimanche 4 juillet et il est 19h. Pour une fois c'est très rare, on est dimanche et je suis maquillée, habillée. Bon j'ai mis les lunettes parce que je me coltine des migraines en ce moment avec la fatigue. Pour simplement une raison que là je vais aller au restaurant avec des amis et mon chéri. Mais je reviens pour vous parler de la cour des miracles. Ça y est le tome 2 de la saga Vampiria, je l'ai terminé il y a une heure de temps, une heure, une heure et demie, voire deux, je ne sais plus. Et tout simplement j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas autant aimé que le premier tome pour la simple et bonne raison que déjà il y a pas mal de longueurs. J'ai trouvé qu'en fait les longueurs du coup faisaient perdre le rythme qu'on avait eu l'habitude d'avoir avec le tome 1. Et du coup l'action était un peu moins présente. Autre point que j'ai un peu moins aimé que le tome 1 c'est qu'on a des répétitions. J'aime bien quand l'auteur nous fait des clins d'oeil au premier tome pour nous rappeler un peu ce qui s'est passé. Ça y a pas de soucis, pour moi ça fait pas partie de répétition. Mais là ce qui me dérangeait c'est qu'on était dans la tête de Jeanne. Jeanne qui me donne sa stratégie, qui me dit comment les choses vont se passer. Et au bout de 10 pages elle nous redit le même charabia. Et là je me suis dit mais en fait pourquoi on répète les choses ? Je suis en train de lire le livre donc je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Je sais où j'en suis, je sais ce qu'elle veut faire, où on en est dans l'histoire. Donc c'est vrai que du coup j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de répétitions. Et je me suis dit mais pourquoi en faire en fait ? Parce que encore voilà, se rappeler du premier tome ça je peux comprendre. Parce qu'on est sur le 2. Mais pourquoi nous rappeler des trucs du 2 alors qu'on est en train de lire le tome 2 ? Ça par contre j'ai pas trop compris. Donc c'est juste le petit truc que je trouvais un peu dommage. Et après l'autre point aussi que j'ai été assez mitigé c'est que... Alors Jeanne je la préfère dans ce tome là que dans le tome 1. Dans le tome 1 je trouvais qu'elle était pas très humaine finalement, un peu trop égoïste. Et là dans ce tome 2 elle est un peu plus humaine. On la redécouvre en fait. Et bon ça reste un personnage que je n'aime pas, faut être honnête. Mais on la redécouvre et on l'apprécie un peu plus. Mais là où j'ai été un peu mitigée c'est pareil, c'est que bah on était habitué à une Jeanne assez sûre d'elle. Qui est prête à tout pour écraser ses ennemis et atteindre le roi des ténèbres. Et là on est face à une Jeanne qui tantôt a un peu confiance en elle et tantôt s'effondre. Parce qu'elle n'a plus du tout confiance, elle sait plus où elle en est, enfin voilà. Donc du coup c'est un peu ambivalent son comportement, je comprenais pas trop ses réactions. Et bah du coup j'avais un peu du mal avec ce personnage là. Voilà, le gros point positif de ce tome là je dirais que bah on va avoir un nouvel ennemi en plus du roi des ténèbres. Donc ça j'ai beaucoup aimé bah savoir qu'il y a d'avoir une concurrence un petit peu entre le roi des ténèbres et un autre personnage. On découvre une nouvelle cour, donc ça aussi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a le tome 1, la cour des ténèbres avec le roi. Et là on a le tome 2, la cour des miracles avec une autre personne. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé aussi une espèce de quête qui se déroule au coeur de Paris. Néanmoins j'aurais aimé un peu plus qu'on parcourt Paris, encore plus en profondeur que ce qu'on a fait. Mais par contre voilà, dès qu'on a franchi l'action, enfin... Mais par contre c'est vrai que dès qu'on a franchi un peu les longueurs, on entre enfin dans l'action. Je dirais qu'on entre dans l'action à partir de... J'abuse un peu... À partir de là, voilà. C'est juste que c'était un petit peu long à venir. Mais par contre quand on est dedans, après c'est vrai que ça bouge, il se passe plein de choses. Franchement j'ai été vraiment à fond dedans. D'ailleurs en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu du mal à atteindre la moitié du roman. Mais quand j'ai atteint la moitié, bah après j'ai lu jusqu'à le terminer. Je l'ai lu en l'espace de deux jours. Parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Et je trouvais que c'était très intéressant. Le gros point positif de cette histoire aussi, c'est que c'est un univers assez sombre. Et l'auteur nous fait des petits éléments, il nous met des petites pistes, voilà. Des miettes pour nous faire comprendre qu'il va se passer quelque chose. Je peux pas vous en dire plus parce que ça risque de spoiler. Et ça vraiment faut le découvrir en lisant l'histoire. Mais on nous laisse sous-entendre que, bah y'a pas que cet univers là dans ce roman. Y'a plein d'autres choses qui tournent autour. Et c'est super intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Et du coup il va vraiment y avoir un tonne 3. Et en plus on nous apprend à la fin que... Il va même y avoir une BD dessus. Juste ici en fait on nous explique Percer les sombres secrets de la faculté dans la bande dessinée inédite Écrite par Victor Dixon, Vampiria Inquisition, apparaître aux éditions Soleil. J'adore les éditions Soleil. Je pense qu'ils vont nous faire un dessin magnifique, assez glauque et sombre. Souvent j'adore ces BD chez eux. Donc je pense que je me l'apprendrai très certainement. Je regarderai les planches comment elles sont. Mais ça m'a l'air assez intrigant. Et là on nous laisse supposer qu'on va avoir un 3ème tome. Et dans le message de remerciement de Victor Dixon, il précise qu'on va découvrir une 3ème cour. Donc je suis assez curieuse. Je pense avoir une petite idée de cette 3ème cour. Parce qu'on nous donne des petits éléments quand même dans ce 2ème tome. J'ai pas encore pu échanger avec Fanny. Je lui ai juste donné mon point de vue. Mais elle, elle avait un petit peu de retard. Du coup je lui ai dit mets toi pas la pression. Lis le quand tu veux, termine le quand tu veux. Puis on en rediscute après. Après, j'espère qu'elle aura apprécié autant que moi. Après de ce que j'ai cru comprendre, elle était limitée à hésiter de l'abandonner. Donc on verra bien. Soit elle me suivra dans le tome 3. Soit je me suivrai toute seule. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mais voilà. En tout cas, j'ai passé une très bonne lecture. Mais il est pas aussi bien que le tome 1. Pour moi le tome 1, je me suis pris des claques. J'avais le coeur qui palpitait. J'étais en mode choquée, vraiment. J'ai eu beaucoup d'émotions avec le tome 1. Et là, c'est vrai que le tome 2, je dirais pas que j'ai eu moins d'émotions. J'irais plus qu'en fait, il y a eu des passages qui ont alourdi le récit. Ce qui est dommage parce que, comme je vous dis, quand on arrive à la moitié du roman, l'action est vraiment là. Et c'est assez intrigant. Donc voilà, on verra bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même des morts de certains personnages. Où je trouvais que c'était un peu facile, pour être honnête. Mais dans l'ensemble, comme je vous dis, ça a été une très bonne lecture. Puisque j'ai mis la note de 4 sur 5. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'en profite pour vous montrer ma prochaine lecture. Qui sera du coup aussi dans ce suivi lecture. Il va s'agir de Aime-moi je te fuis. C'était celui que je devais lire d'ailleurs après le roman de Un merci de trop. Et même après Guillaume Musso. Et du coup, vu que j'avais reçu La Cour des miracles, je m'étais jetée dessus avec Fanny. Vu qu'on s'était dit qu'on le lisait quand on le recevait. Et c'est vrai que j'avais fait un vote sur Instagram. Et c'était cette romance qui était ressortie par rapport à After 3. Donc je pense que je commencerai du coup demain matin avant de travailler. Et ça va me faire du bien un petit peu une romance. Là, dans le suivi lecture, j'aurai alterné différents romans, différents genres. Il y aura eu du contemporain, du fantastique dystopie un peu. Et puis de la romance. Donc j'ose en reparler très bientôt. Coucou, je vous retrouve. On est le mardi 13 juillet et il est 16h. Vous me retrouvez un petit peu apprêtée. Ça change un petit peu d'habitude dans les suivis lectures. Puisque c'est mon anniversaire. Voilà, ça y est, j'ai 27 ans. Je m'en remets toujours pas. Voilà, je suis le genre un peu femme-enfant. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie de grandir, de vieillir. 27 ans, je trouve que ça sonne moche. Je préférais les 25. Mais voilà, après, c'est la vie. Faut passer par là. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait un effort niveau vestimentaire et niveau tronche, coiffure, maquillage, tout ce que vous voulez. Puisque ce soir, du coup, on va au restaurant avec mon chéri. Puisque quand je vous tourne ce suivi lecture, je suis en arrêt maladie. Et je ne sors pas, clairement, je ne sors pas du tout. De toute façon, j'ai un traitement qui fait que je ne peux pas conduire. Donc, je suis obligée d'attendre aussi que le chéri y rentre pour pouvoir m'emmener si je dois faire une course ou quoi. Donc, voilà, ce soir, on s'est dit, on va faire un petit restaurant en amoureux. Mais je ne reviens pas pour vous parler de mon anniversaire. Je reviens pour vous parler de ma lecture en cours. Puisque je suis enfin arrivée à la moitié de « Aie-moi, je te fuis » de Morgane Moncombe chez Hugo Romand en format poche. Donc, voilà, pile-poil la moitié. Alors, que vous dire, si ce n'est qu'on va sur un coup de cœur. C'est une certitude. Puisque déjà là, en étant à la moitié, j'adore ce livre. Déjà, au tout début que je l'ai commencé, je l'adorais déjà. On est sur une histoire où on va suivre Zoé et Jason. Zoé, c'est la meilleure amie et colocataire de Violette. Le personnage principal que l'on suit dans le tome 1 qui s'intitule « Viens, on s'aime ». Et Zoé, c'est un personnage très extravagant. C'est une fille, voilà, qui a les cheveux roses, qui s'habille un peu, provoque, qui assume entièrement sa sexualité. C'est vraiment une jeune femme qui, un peu, inspire l'assurance. Mais en vérité, derrière cette personnalité assez exubérante et extravertie, se cache en fait une âme sensible. Une personne qui, en fait, manque cruellement de confiance en elle. Elle qui a même un mal-être aussi bien physique que psychologique. Elle n'a pas grandi forcément dans une famille très soudée et avec beaucoup d'amour. Donc c'est un personnage qui donne l'impression d'avoir de l'assurance et d'avoir confiance en elle. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et d'un autre côté, ensuite, Jason qui, lui, est le meilleur ami de Loan. Loan que l'on retrouve également dans le tome 1. Et Jason, lui, c'est un garçon qui, voilà, il a été adopté dans une famille assez riche. Et il n'a manqué de rien, à part, bien sûr, de ses parents biologiques. Mais il n'a manqué de rien. Et par contre, c'est un garçon qui est très sensible. Il aime faire le pitre. Il cache même sa sensibilité, en fait, derrière de l'humour. Pour ne pas montrer, en fait, aux autres ce qu'il peut ressentir à l'intérieur de lui. Et c'est un personnage qui est vraiment très drôle, très sympathique. Franchement, on s'attache rapidement à lui. Jason, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, bah, voilà. Zoé, elle a tendance à un peu noyer son chagrin dans les coups d'un soir. Et durant une soirée où elle va être au bar avec son meilleur ami, elle va tomber sur un garçon avec un pull de Noël ridicule. Et ce garçon, c'est tout simplement Jason. Ils vont décider de s'envoyer en l'air. Ce qui devait peut-être faire croire un coup monumental va s'avérer être le pire coup de leur vie. Puisque les deux vont avoir une nuit horrible et vont se rendre compte, en fait, qu'ils n'ont jamais passé un coup aussi pourri que celui qu'ils viennent de vivre. Mais ils ne s'arrêtent pas là, puisque Jason n'aime pas se dire qu'on le traite de mauvais coup. Pour Zoé, c'est pareil. Elle n'aime pas rester sur un échec. Donc, ils vont décider, eh bien, de se reséduire et de retenter l'expérience. Je m'en arrête là pour le résumer. Moi, j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, c'est tellement deux personnages qui ont une personnalité assez importante qu'ils s'envoient facilement des punchlines dans la tronche. Donc, il y a plus d'une fois où je rigole, mais de manière vraiment spontanée. Au point que mon copain me regarde et me dit, mais tu rigoles pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je lui dis, mais c'est le bouquin, en fait. Il me fait super rire. L'auteur, elle réussit vraiment à nous donner l'impression que cette scène se passe sous nos yeux. Et c'est même pas cliché. On pourrait s'attendre à ce qu'en fait, l'humour soit limite exagéré. Et c'est pas le cas parce que c'est vraiment des situations qui peuvent se passer dans la vie réelle. Et du coup, c'est encore plus drôle de s'imaginer ces personnages s'en foutre plein la tronche devant nous. Il y a une partie quand même qui est hyper sensible, surtout la partie sur Zoé, je dirais, où ça me touche beaucoup ce qu'elle peut vivre. Ça me touche. D'un autre côté, j'ai envie de l'aider. D'un autre côté, j'ai envie de la secouer duquel ouvre les yeux. Mais voilà, c'est un personnage qui me touche énormément. Il y a certains traits de son caractère où je me retrouve pas mal. Voilà, notamment, elle a pas beaucoup confiance en elle. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi. Je donne l'impression que... Mais c'est juste une impression. Et du coup, je me retrouve beaucoup en elle sur cette partie-là. Aussi par rapport à son comportement avec la nourriture. Voilà, clairement, elle mange ses émotions. Et je fais partie de ces personnes qui ont une relation avec la nourriture très forte. Je m'en cache pas. Ça a toujours été comme ça. Moi et la nourriture, j'ai jamais eu une relation très stable avec. Quand j'étais petite, je mangeais rien du tout. Il fallait me forcer à manger. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre la pilule, ça a été une relation avec la bouffe fusionnelle. Puisque je mangeais mes émotions. Donc voilà, j'ai un comportement, je sais, alimentaire qui n'est pas sain. Je travaille dessus. Et Zoé, elle est dans ce cas-là. Zoé, elle est pas bien. Donc elle mange, elle mange, elle culpabilise. Je suis exactement comme elle là-dessus. Donc du coup, ça me fait avoir plus d'attachement pour ce personnage-là. Après, le personnage de Jason, j'aime énormément. Franchement, c'est un garçon qui est drôle. Et qu'on découvre par rapport au tome 1. On se disait, mais quelle tête à claque. Et là, on le découvre et on l'apprécie. Mais même, je dirais que là, arrivé à la moitié, je trouve qu'on n'en sait pas encore assez sur lui. Même si, voilà, on suit son point de vue et suit Zoé. Je trouve que Zoé est vraiment le personnage prépondérant de ce roman. Et j'ose espérer que dans la deuxième partie, je vais en apprendre un peu plus sur Jason. Parce que c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit résumé déjà de la moitié de l'histoire. Je pense que je vous en ai déjà assez parlé. De toute façon, je ne vous le résumerai pas plus. Je vous ferai comme d'hab le point à la fin quand j'aurai terminé pour vous dire si ça a été un coup de cœur ou pas. Mais il n'y a pas de raison que ça n'en soit pas un. Puisque je passe un excellent moment. C'est pour moi à la hauteur, effectivement, de Viens on s'aime. Viens on s'aime. Je l'ai aimé d'amour. Et ce tome 2, je vais l'aimer encore plus, je pense. Parce que le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne rigolais pas autant qu'avec ce second. Bon, le premier tome, c'est plus j'avais des étoiles plein les yeux. Ça me touchait. Là, ce tome 2, ça me touche et ça me fait rire. Et voilà, ça me procure plein d'émotions. Donc vraiment, je vous le recommande. Et je vous tiens au courant dès que j'aurai terminé. Hello ! Je vous retrouve. On est le jeudi 22 juillet. Il est 8h30. Et je ne vais pas tarder à me connecter. Vu que je suis ni tard en ce moment, je me connecte un peu plus tard le matin. Donc oui, j'ai rattaqué le travail lundi dernier, après 10 jours d'arrêt maladie. Voilà, je me suis bien reposée. Ça m'a fait du bien. Je ne vous cache pas, j'ai encore un peu une fatigue quand même cumulée. Mais bon, ça, c'est la période qui le veut. Mais sinon, ça va bien. Moralement, ça va bien. Je reviens pour parler de ma lecture, puisque j'ai enfin terminé Moi, je te fuis de Morgane Moncomble chez Hugo Poche. Et ça a été un énorme coup de cœur. Alors, il est assez long à lire. J'aurais mis, je crois, deux semaines, deux semaines, deux semaines et demie à le lire. Parce qu'il est assez long. Et il se savoure. Franchement, j'ai pris mon temps, parce que ça me faisait du bien de le découvrir petit à petit. C'est une histoire qui est pleine d'humour, pleine de légèreté, mais pleine aussi de douleur. Il y a vraiment des émotions très chargées. L'auteur, elle aborde des sujets d'actualité très importants. On parle ici quand même de sexualité aussi. La liberté de choisir notre sexualité. On parle aussi de violence. On parle de troubles du comportement aussi. On parle vraiment de sujets de tous les jours. Mais des sujets où je dirais que c'est pas que c'est tabou, mais c'est limite qu'on est gêné d'en parler. Et là, l'auteur, elle ose. Elle ose mettre les mots sur certaines souffrances. J'aime beaucoup parce que même si elle donne son point de vue sur comment faire pour s'en sortir ou quoi, c'est toujours avec une douceur, sans vous dire, faut penser comme ça ou penser comme ça. Non, non, vraiment, c'est plus... Elle, en fait, elle fait comprendre que les personnes qui ont besoin d'aide, elles peuvent en trouver à tel et tel endroit. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il y a un passage, surtout dans cette histoire, où je me suis retrouvée. Il y a des passages où, forcément, je pensais à Zoé sur son comportement. Parce que, étroitement, c'était lié avec ce que j'ai pu vivre dans ma vie ou quoi. Mais il y a surtout un passage au nom d'un chien. Elle a mis les mots sur quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, justement, par rapport à une situation qui m'est arrivée proche de moi, pas à moi, mais à une autre personne. Et il y avait des choses que je ne comprenais pas dans sa façon de faire, dans sa façon de dire. Je me disais, mais ça ne colle pas et tout. Et là, l'auteur, elle met des mots qui font que, forcément, on se dit, non, mais oui, en fait, je ne l'ai pas pris sous le bon angle. Je ne l'ai pas pris sous le bon angle. Et je ne pourrais pas vous dire quoi, parce que sinon, je vous spoilerais. Mais franchement, c'est un roman qui ne laisse pas forcément indemne. Parce que même s'il y a de la légèreté, même s'il y a des punchlines qui sont très drôles, qui apportent de la légèreté, et Dieu merci qu'elles sont là, on apporte des sujets lourds quand même. Des sujets lourds, des sujets qui sont poignants, des sujets qui font mal. Moi, Zoé, c'est un personnage qui m'a... qui m'a touchée, qui m'a en même temps émerveillée, parce que malgré ses blessures, elle est hyper costaud. Franchement, elle est très forte, la fille. Mais par contre, le seul bémol que je pourrais dire, c'est que je m'attendais à ce qu'on voit un petit peu plus quand même des parties de Jason, parce que le roman est écrit avec des points de vue alternés. On a un coup Zoé et un coup Jason, mais on a plus du Zoé que du Jason. Alors après, je peux comprendre, Zoé est le personnage central de l'histoire où lui arrive plein de choses, et c'est le personnage le plus complexe. Mais j'aurais aimé en apprendre un petit peu plus sur notre petite Jason. Voilà, à part me dire que c'est un garçon qui est drôle, qui est frais, qui est honnête, qui est sincère, naturel et tout, et bienveillant, j'ai l'impression qu'il me manque des infos. J'ai l'impression de ne pas le connaître assez. Voilà, il m'en fallait un petit peu plus. Mais néanmoins, ça reste une très très bonne lecture. Alors après, il s'agit d'un roman qui se passe en même temps que le premier tome bien sème avec Violette et Loan. Donc vous n'êtes pas obligés de les lire dans l'ordre. Néanmoins, c'est quand même recommandé parce qu'il y a des petits passages là-dedans où ça pourrait vous spoiler ce qui se passe dans le 1. Et vu qu'elle les a écrits dans cet ordre-là, j'ai envie de vous dire, moi j'essaie toujours de respecter en tout cas l'ordre d'écriture, surtout quand c'est un peu une saga. Et là, c'est un peu le cas, c'est quand même une saga. Donc franchement, un très gros coup de cœur, un plus gros coup de cœur même que le tome 1, qui pourtant le tome 1 avait mis la barre haute. Mais celui-ci, je trouve qu'il est encore plus poignant. Voilà, le tome 1, j'ai envie de dire que c'est doux, doux, c'est mignon, c'est chou. Voilà, ça me fait passer un moment doux et agréable. Et là, c'est un moment qui est doux mais en même temps poignant, en même temps on est triste, en même temps on est en colère. D'autres fois, on est... Moi, je ne sais pas. C'est un cocktail d'émotions, ce deuxième tome. Et je l'ai préféré au tome 1 pour le coup. Voilà, j'ai gros 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 coup de cœur. Donc je ne vais pas m'étaler plus sur l'histoire, sinon je risquerai de vous spoiler. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos mais bien sûr, c'est un 5 sur 5. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir ? Pour information, la prochaine vidéo où je vous parlerai de mes lectures, ce ne sera pas, je pense, un suivi lecture basique puisque je vais partir en vacances et j'ai envie de vous emmener avec moi et faire un nouveau format. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais même pas l'intituler de ce format. À ce moment-là où je vous tourne la vidéo, je sais comment ça va être mais je ne sais rien de si je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie. Mais néanmoins, le prochain suivi lecture, vous l'aurez dans un bon moment, je pense. Mais si vous voudrez savoir ce que j'ai lu pendant mes vacances, il faudra regarder les prochaines vidéos où je ne sais pas encore l'intituler qu'elles auront. Donc, vous verrez bien. Restez en alerte, entre guillemets. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça parce que ça m'embête de partir en vacances, de lire des bouquins et de ne pas pouvoir vous faire mon suivi comme je le fais là. C'est-à-dire que dès que j'ai lu la moitié, je vous en parle. Dès que j'ai fini le livre, je vous en parle comme ça de vieille voix. Le but, ce n'est pas de refaire comme avant mes bilans lecture où je vous en parlais au bout de plusieurs semaines. Non, donc j'ai envie que ça reste fluide. Donc, c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi en vacances et je ne sais pas encore comment ça sortira. Donc, on verra bien. N'hésitez pas, si vous venez de rejoindre la chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir